Parce que nous sommes tous différents, XLPOS propose de personnaliser l'application en fonction de votre activité. Nous sommes ici sur le paramétrage du clavier de caisse. Vous allez pouvoir vous-même rajouter des colonnes de saisie, déplacer des boutons, affecter des fonctions aux différents boutons. Donc ici vous avez toutes les fonctions de la caisse. On va préciser que ces boutons sont des articles. Choisir les couleurs et les polices des différents boutons. Et choisir la taille des boutons. Sur ce premier bouton, nous allons préciser qu'il s'agit d'un vase. Sur ce deuxième bouton, nous allons préciser qu'il s'agit de la famille Décoration. Donc, en cliquant dessus, vous allez avoir une liste des produits de la famille Déco. Et sur celui-ci, nous allons préciser qu'il s'agit du meuble. Sauf que nous avons différents meubles. Nous avons les salons, les meubles de chambre. Et donc, nous allons préciser que derrière ce bouton, il y a un sous-niveau. Et nous allons cliquer pour avoir ce sous-niveau et rajouter des boutons que vous allez pouvoir entièrement à nouveau personnaliser. Il est possible de mettre autant de niveau de clavier que vous souhaitez. Il est possible également de paramétrer l'écran d'accueil de la caisse avec les photos ou les logos liés à votre activité. Nous avons ici différents exemples que vous pouvez observer. Nous arrivons sur l'écran principal de saisie de caisse avec un paramétrage clavier, un autre clavier avec les photos des produits, un clavier destiné aux cavistes avec un sous-niveau de clavier avec les différents choix de régions. Il est possible d'ajouter à XLPOS des champs qui n'auraient pas été prévus à l'origine. Nous allons rajouter sur la fiche article un nouveau champ. Nous allons spécifier que ce champ s'appelle emplacement. Nous avons ajouté ce champ. Il est possible sur la fiche article de repositionner ce champ. de l'afficher dans la liste des articles. Et nous avons ici un article sur lequel nous avons spécifié l'emplacement A. Sur un autre produit également. Nous avons demandé à afficher la liste de tous les articles qui se trouvent dans l'emplacement A. Ce filtre va être enregistré. Nous allons pouvoir le renommer. Et nous pourrons utiliser ce filtre pour appeler des articles en caisse. Ou pour imprimer des statistiques, état des ventes par article, de tous les articles qui sont situés dans l'emplacement A. Excel Post est doté d'une gestion d'accès. Cette gestion d'accès vous permettra de limiter les fonctions à certains de vos collaborateurs. Nous allons déterminer le droit d'accès pour les personnes qui gèrent les stocks. Et cette personne aura le droit de voir la fiche article. Elle n'aura pas le droit de voir la nomenclature, ni les tarifs de vente. Et cette personne aura l'autorisation de créer de nouveaux produits, mais n'aura pas l'autorisation de modifier les produits, ni de les supprimer. Par exemple, nous interdirons à la personne responsable des stocks de consulter un certain nombre de données liées à la fiche article. Donc, cette personne ne pourra ni consulter les prix de revient, ni les coefficients appliqués. Ainsi, le responsable du stock aura un accès limité au logiciel. Ici, dans le menu fichier, nous avons tout un ensemble d'icônes. Si je me connecte, par exemple, en qualité de responsable du stock, dans le menu fichier, je n'ai plus accès qu'aux articles. Et sur la fiche article, certaines informations ne seront pas affichées. Par exemple, le prix de revient commercial, ainsi que le coefficient appliqué pour calculer le prix de vente. XLPUS gère également les droits d'accès des différents vendeurs. Nous allons paramétrer les droits d'accès pour un stagiaire. Et nous allons interdire au stagiaire d'annuler un ticket. Et nous interdirons également au stagiaire de faire des remises. L'interface utilisateur est également paramétrable. Nous avons ici une barre d'outils des principales fonctions d'XLPUS et une barre d'outils rapide. Il est possible d'ajouter à la barre d'outils rapide des accès. Par exemple, ici, articles. Il est également possible de personnaliser le contenu des parts d'outils. XLPUS autorise également la personnalisation des états statistiques et des documents que vous utilisez. Nous allons ici modifier le paramétrage des étiquettes articles. Et nous allons ajouter sur nos étiquettes articles une information qui est le libellé de la famille. Je prends ici le libellé. Je le positionne sur l'étiquette. Je pourrais l'ajuster, modifier sa police, sa couleur et son emplacement. Cette étape conclut le chapitre personnalisation. Merci pour votre attention.